Après Anthony Blinken des États-Unis, c'est au tour de Mélanie Joly d'être en Israël aujourd'hui. Raymond, la ministre des Affaires étrangères est allée témoigner de l'appui du Canada à l'État hébreu. Voilà, elle est allée réaffirmer en personne, en Israël, l'appui du Canada à l'État hébreu aujourd'hui. Mme Joly, qui juste avant de se rendre à Tel Aviv, a fait un arrêt par Athènes, où elle a rencontré quelques-unes des personnes, des citoyens canadiens, qui ont été évacués durant la journée d'hier à bord d'un vol des Forces armées canadiennes. Vous voyez quelques photos qui ont été mises sur les réseaux sociaux aujourd'hui par Mme Joly. 281 ont été évacués hier, 260 doivent l'être d'ici la fin de la journée aujourd'hui. Et Julie, le gouvernement canadien dit aujourd'hui qu'une fenêtre pourrait s'ouvrir peut-être demain pour évacuer les quelques 150 citoyens canadiens qui ont demandé de l'aide pour sortir de la bande de Gaza. Il est possible qu'on leur permette de sortir par l'Égypte, mais tout ça reste à confirmer. Et pendant ce temps, d'imposantes manifestations qui ont lieu un petit peu partout à travers le monde depuis ce matin, après l'appel du Hamas à appeler la journée d'aujourd'hui, jour de colère, jour de rage. Voilà. Et vous en voyez une ici, là, c'était à Bagdad, une foule impressionnante, des gens à perte de vue. Et c'était comme ça dans plusieurs autres villes à travers le monde aujourd'hui. Alors, ce que vous voyez, c'est au Yémen, une autre foule des plus impressionnantes qui a entamé des slogans hostiles à Israël. Une foule parsemée aussi, vous le voyez, de drapeaux palestiniens. Grosse manifestation également à Kaboul, en Afghanistan, organisée par les talibans. Des drapeaux israéliens ont été piétinés, brûlés également au cours de cette manifestation. Il y a eu des manifestations un peu partout, en Cisjordanie, à Beyrouth, en Amérique du Nord également, notamment cet après-midi du côté de New York. Et on attend aussi des manifestations dans plusieurs villes canadiennes, notamment Montréal, plus tard aujourd'hui. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.